Salut, CIMAPS! Aujourd'hui, je vous parle des nominés pour les rendez-vous du premier roman 2023-2024, section hors Canada. On avait quand même une sélection, ma foi, assez intéressante. Les ouvrages sont difficiles à obtenir au Québec. C'est compliqué, ils ne sont pas aux bibliothèques, donc, et parfois difficiles à acheter, tout simplement. Mais bon, j'ai un livre avec moi, le premier que j'ai lu, qui, ma foi, m'intéressait pas mal, lorsque j'ai fait mon énorme vidéo qui parlait de tous ceux qui étaient sélectionnés pour la première étape, qui n'étaient pas nécessairement nominés, mais sélectionnés. Donc, je vous parle tout de suite, là, maintenant, de Tumeur ou Tutu de Léna Gare. C'est un ouvrage écrit assez gros, ça se lit, ma foi, assez rapidement, mais on est dans un sujet très lourd, soit les violences familiales. On va suivre notre petite protagoniste qui a deux frères et deux parents qui sont négligents, qui ne s'occupent pas vraiment très bien d'eux et qui leur font subir des violences psychologiques, même physiques, à certains moments, particulièrement la maman. Le père est comme très mou, sait pas trop comment agir par rapport à ça, mais laisse quand même la mère les violenter de différentes façons. Donc, vous comprendrez que c'est un ouvrage vraiment pas facile. On va parcourir la vie de notre protagoniste de manière assez rapide, parce que les chapitres sont courts, le livre est quand même pas super gros, 216 pages. Donc, on va partir, là, du tout début de son enfance, puis on va s'arrêter autour de ses 27 ans. Et dans cet ouvrage-là, on va se rendre compte de toutes les blessures, de tous les comportements, de la peur, de ne pas savoir comment se faire aimer et de rester dans des patterns toxiques, d'être comme pris dans un cercle vicieux, parce qu'on a connu ça pendant notre enfance. Donc, elle va retrouver des gens plus tard qui ont ce type de relation envers elle, parce que c'est ce qu'elle connaît et avec quoi elle est confortable, d'un certain sens, même si c'est le type de relation qu'elle déteste. Et lorsqu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre qui l'aime vraiment beaucoup, ça va tellement déclencher en elle des sentiments mitigés. On va voir, là, à quel point elle est brisée, cette petite fille-là, à quel point sa vie est chamboulée, bouleversée. Il faut qu'elle réapprenne à vivre et à être aimée et à changer son schéma de pensée. C'est un ouvrage vraiment bouleversant. Premièrement, il y a des scènes très difficiles à voir. Il n'y en a pas énormément, mais quand même, il se passe des choses vraiment pas faciles. Et on a comme cette perspective-là d'enfant très naï d'un certain sens, qui ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Dans ce livre-là, il n'y a aucun nom de personnage. Ils ont tous des surnoms. Les gens autour, c'est la même chose. Elle leur donne des surnoms. Les voisins, c'est des paladins. Il y a des spartiates. Il y a un certain flou, parfois. On n'est pas toujours tout à fait certain de quoi elle parle, mais on comprend les actions, on comprend les comportements, puis on suit exactement ce qui se passe avec elle. Donc, tu sais, les noms, c'est remplaçable. Les gens qui ont fait ça, c'est remplaçable. C'est l'histoire d'un drame familial, point. Ce qui est vraiment troublant avec cet ouvrage-là, c'est l'écriture, parce qu'on a une protagoniste qui a quand même, qui était super bonne à l'école. Elle connaît des mots savants. Il y a vraiment des mots que j'ai regardées, puis je me suis dit, OK, je connais pas ce mot-là, hypogastre, puis finalement, ça existe. Mais c'est mélangé aussi avec des mots dont elle ne connaît pas la manière d'écrire. Donc, par exemple, foyer, elle décrit à un moment, P-H-O-I-L-L-E, accent aigu. C'est aussi avec des mots qu'elle a inventés, donc intimité, qui fait comme un mélange entre intime et immensité. On a aussi des mots qui sont deux mots, mais qu'elle a collés dans son écriture, comme vie commune. Elle a écrit vie commune, où c'est au revoir, au revoir. Je vais vous l'écrire ici comment elle décrit. Donc, l'écriture, elle est vraiment super intéressante. C'est une protagoniste, parfois, qui nous amène super loin. Elle est fan de mathématiques, puis elle a besoin de rationaliser sa vie, d'avoir un problème, une solution. Et elle nous décrit sa vie dans certains chapitres de manière mathématique, avec des concepts et tout. C'est franchement ultra savant. Puis elle va comme les décortiquer. Elle va remplacer les chiffres et les concepts par des noms, par sa réalité, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis à la fin, plus elle le simplifie, plus, tu sais, moi, j'avais pas mal juste accès à la manière simplifiée. Puis ça devient comme tellement bouleversant de comprendre où est-ce qu'elle s'en allait avec ça. C'est un ouvrage que j'ai dévoré en une journée-ish. Je ne pouvais m'arrêter. Je voulais savoir où est-ce que ça s'en allait. Il y a des moments d'une dureté. C'est un ouvrage rentre dedans. Si vous avez lu Le démon de la colline au loup, il y a quelque chose de très similaire par rapport à ces deux ouvrages-là. Et il y a aussi plein de jeux de mots. Parce que, tu sais, ici, ça s'appelle le tumeur ou tu-tu. Puis il y a plein de choses comme ça. Tu sais, par exemple, elle va parler de l'attention. Puis elle écrit comme l'attention, mais elle, elle veut parler de l'attention. Et je pense que le titre, c'est un petit jeu de mots parce que ça veut surtout dire « Tu meurs ou tu-tu ». Et juste ça, je vais vous donner ça parce que je pense que vous allez comprendre à quel point cet ouvrage-là est intelligent dans son écriture, dans son propos. Je pense que c'est un ouvrage à lire et il va définitivement se rendre assez loin dans mon top de l'année. Je ne sais pas exactement où, mais je crois qu'il y a des bonnes chances de se rendre assez loin. Départ en force, je pense que ça va être assez difficile de le détrôner. Je suis prête à me faire surprendre. J'espère que je vais lire d'autres choses vraiment exceptionnelles, mais grosse lecture. Jorgette, D.A. Lianne, le livre qui m'a fait réaliser qu'il y avait une autre liste des premiers romans section Arts Canada. Tout ça pour ce livre qui... Je suis en train de vous le cacher que ce n'était pas ma lecture préférée. De quoi ça parle, Jorgette, en fait? C'était la nounou d'une famille. Et donc, elle a passé vraiment beaucoup d'années avec eux. C'était une nounou, mais tu sais, une femme à tout faire, une bonne, qui habitait avec la famille, qui était là pendant, je pense, quelque chose comme 13 années, donc très longtemps. Dès la naissance de la fille, donc elle a eu poupon dans ses bras, c'est elle qui s'en occupait. Elle avait quand même un lien particulier avec les enfants, parce que c'est elle qui leur faisait manger, c'est elle qui faisait le ménage, qui s'occupait de la gestion de tout ça. La mère, elle était là aussi, donc ça se faisait quand même en collaboration, mais étrangement, même si la mère était à la maison, c'est Jorgette, la nounou, qui faisait le gros du boulot. Ça permettait à la mère de se reposer, de ce que j'ai compris de toute cette situation-là. Puis le père, il était au travail. Dans ce livre-là, la protagoniste va nous parler de sa relation avec Jorgette, de sa vision de Jorgette en tant qu'enfant, puis bon, de qu'est-ce que le travail de Jorgette était finalement une fois qu'elle est rendue adulte, puis les enjeux autour de ça, et l'implication émotionnelle, l'implication intime que ce travail-là demande, et le fait que c'est plus qu'un travail parce que t'es pas censée dormir à ton travail, prendre soin de quelqu'un, nuit tes jours, ça se veut comme être un membre de la famille. Elle était présente constamment, mais devait le faire par en dessous, s'effacer, faire tout ça sans qu'on la voie. Donc c'est quand même quelque chose de très ingrat. Il n'y a pas, au final de tout ça, de récompense ou de bénéfice, dans le sens qu'elle payait pour faire ce travail-là, mais c'est pas la mère de ces enfants-là, puis ils n'ont pas de lien d'attachement. Lorsqu'on finit des services de Georgette, ils disent « bye » et tout ça, malgré que ça fait des années qu'elle s'occupe de ces enfants-là, et qu'elle a un attachement particulier envers eux. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on aborde dans ce livre-là, qui est, ma foi, assez petit, de la perspective de la protagoniste qui a grandi avec Georgette, très près d'elle. Donc les petits moments qu'elle nous raconte avec sa mémoire, puis comment, en tant qu'enfant, elle a analysé tout ça. Et aussi, ses voisins, ses amis, avaient des nounous, puis il n'y avait pas nécessairement des relations similaires. Parfois, c'était... Tu sais, ça semblait beaucoup plus comme des esclaves. Donc il y a cette réflexion que, dans le fond, tous les nounous étaient un petit peu esclaves. C'est juste qu'il y a des familles qui en prenaient plus soin, qui faisaient plus attention à l'individu. Mais au final, tu sais, c'est quand même un travail qui n'a pas de sens, là, de prendre autant soin d'une famille puis d'être si peu rémunérée. C'est un travail très ingrat pour de multiples raisons. Donc, je trouve que le sujet est intéressant. Puis cette année, c'est-tu cette année que j'ai lu Chanson douce aussi, qui avait cette thématique-là, brièvement abordée. Mais je trouve que c'était pas exécuté de la meilleure façon. Je trouve que de la perspective de la nounou, ça aurait été d'autant plus intéressant. Là, forcément, vu qu'on est dans la perspective de la jeune fille, on a sa vision de la chose biaisée. Puis oui, bon, elle l'écrit en fin qu'adulte et il y a ce regard porté par rapport à des années plus tôt. Donc, tu sais, il y a quand même un rougule et tout. Mais j'ai pas trouvé ça, ma foire en versant. Je l'ai lu. Puis même si c'était assez court, je trouvais qu'il y avait des longueurs. Je trouvais pas que j'étais investie. Je comprenais pas trop. Mais je voyais, là, les filons, puis les enjeux qui étaient... Tu sais, qu'on voulait nous transmettre dans cet ouvrage-là. Mais je trouve pas que ça le faisait tout à fait. Donc, malheureusement, là, ça a pas été une grande lecture. J'ai juste lu deux livres pour l'instant et Tu meurs, Où tu tues et Avant, Georgette. J'ai hâte de voir, mais je pense pas que Georgette va se classer très haut. Il est quand même plus dans l'indifférence que comme, tu sais, un sentiment fort de j'ai pas aimé. Mais je pense qu'il va... J'espère qu'il va y avoir autre chose de plus renversable. Comme troisième roman, j'ai lu Je me souviens de Fallujah, écrit par Furat Alani. Donc, dans ce roman-là, on va suivre la vie du père du protagoniste qui se nomme Rami. Et notre protagoniste se nomme Euphrate. C'est le fils de Rami. Donc, on va retourner en Irak, qui est l'endroit où Rami est né. Et il a déménagé en France à l'âge adulte. Il n'a jamais voulu parler de l'Irak avec son fils. Il a toujours dit que c'était trop compliqué. Et donc, Euphrate est vraiment très curieux à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est un sujet dont on ne peut pas parler. Il aimerait ça se rapprocher un petit peu de son père par rapport à ça. Puis aujourd'hui, bien, on est plus tard dans les années lorsque Rami ne va pas super bien. Il y a des enjeux de santé assez graves. Puis, son fils se rend compte qu'il est aussi amnésique. Toute la partie après l'Irak, il ne s'en souvient plus. Donc, il se souvient de tout ce qu'il n'a jamais raconté à Euphrate. Donc, Euphrate va comme en profiter pour essayer de comprendre et découvrir sa vie. Donc, nous, c'est ça qu'on va faire. On va avoir une partie au passé où on va suivre l'enfance de Rami en Irak. On va avoir quelques petits segments au présent, surtout au début, entre Euphrate et Rami à ce moment-ci. Mais on va avoir aussi des moments dans le passé, mais de l'histoire d'Euphrate, donc lorsqu'il était en France en tant que jeune enfant. Donc, ça va être ça qu'on va suivre dans ce roman-là. Tout d'abord, je vous dirais que j'ai embarqué dans le roman rapidement. L'écriture était fluide, était facile. Puis, il y a eu des moments où j'ai trouvé ça super touchant très rapidement. Tu sais, je n'ai pas eu les larmes, mais je vous dirais que c'était vraiment pas loin. Donc, j'étais comme, ouh, il y a vraiment une force à écrire, cet auteur-là, pour que ça me fasse vivre des émotions aussi rapidement. Donc, ça, j'étais quand même très contente de ça, de voir que sa plume et moi, on connectait. Puis, le sujet aussi, forcément. Toute l'histoire de Rami, c'est vraiment pas une histoire facile. Un enfant qui a perdu sa mère en bas âge. Son père, il s'est remarié avec une femme, une vraie marâtre, qui était vraiment méchante avec lui, qui faisait de la distinction entre ses enfants et lui, personnellement. Donc, puis son père, il était tellement mou, il prenait même pas son bord à lui. Donc, ça, c'est vraiment des moments très difficiles. Tous les moments, là, de l'enfance de Rami, c'était pas évident. Éventuellement, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile à lire parce qu'on va dans l'histoire de l'Irak avec Saddam Hussein et tout ça. Mais, à certains moments, c'est très factuel. Puis, j'appelle ça comme un peu un info-dump, dans le sens que, comme, on dirait que pour comprendre ce qui s'est passé, vu que le personnage principal l'a pas nécessairement vécu, il y a juste comme des pages d'informations et d'histoires sans nécessairement que le personnage nous le fasse comprendre ou vivre au travers de tout ça. Donc, ça, ça m'a fait un petit peu décrocher de l'histoire. Mais sinon, j'ai bien aimé ce roman-là. Je trouve que ça m'a appris beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a aussi des parallèles à faire avec le livre « Les cerfs-volants de Kaboul » que j'avais lu l'année passée, qui parlait de l'Afghanistan. Donc, tu sais, c'est quand même pas des endroits dont on parle beaucoup dans les livres. Donc, ça, c'est intéressant de s'informer un petit peu puis d'en apprendre avec la lecture et les romans. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que, personnellement, j'ai beaucoup plus aimé « Les cerfs-volants de Kaboul ». Ça a été d'ailleurs une des meilleures lectures de 2022. Celui-là, à la fin, j'ai eu quand même un bon sentiment. Mais, tu sais, il y a, comme je vous le disais, ce petit aspect-là qui faisait très journaliste. C'est un grand reporter-feurat à l'année, donc que ça s'est ressenti à certains moments. Puis là, après ça, une fois terminée, j'étais contente de ma lecture. Ça s'est lu rapidement. J'ai eu du plaisir. J'ai bien aimé ça. Je ne savais plus trop où est-ce que ça allait se passer dans mon classement parce que ça fait quand même un petit peu de temps que j'ai lu « Tu meurs ou tu tues ». Puis, j'en avais une impression forte, mais on dirait que je ne pouvais pas dire, genre, de quoi ça parlait tant que ça ou qu'est-ce qui se passait. Fait que là, j'ai comme réécouté ma critique puis j'étais comme « Ok, oui, je l'ai aimé à ce point-là. Puis c'est vrai, ça parlait de tout ça, de tout ça. » Fait que là, je suis comme un peu confuse parce que celui-là, l'écriture est plus classique versus « Tu meurs ou tu tues », qui est vraiment très original dans son écriture. Le sujet est intéressant ici. « Tu meurs ou tu tues », je pense que c'est de moins en moins original comme sujet, mais toujours nécessaire. Et j'ai l'impression que je vais peut-être me souvenir plus de certaines choses de ce livre-là, mais mon appréciation, une fois le livre terminé, j'avais une meilleure appréciation pour « Tu meurs ou tu tues » que « Je me souviens de Fallujah ». Donc, je ne sais pas trop quel classement faire actuellement. Je vais les mettre ex-aequo en un, puis on verra... On va laisser le temps passer, puis peut-être que ça va se préciser. J'ai quand même l'impression qu'il va falloir que je mette « Je me souviens de Fallujah » en deuxième, mais pour l'instant, ce n'est pas si clair que ça. Donc, voilà ma critique pour ce roman. Les conditions idéales de Mokhtar Amoudi. Ce livre-là, on va suivre Skander, qui est un enfant qui a été placé à l'aide sociale dès sa plus jeune enfance. Là, je vais comme le traduire un petit peu en québécois parce que ça ne se passe pas ici. Et ce sont des termes européens que je ne connais pas et avec lesquels je ne suis pas tant à l'aise. Mais on va parler genre de DPJ puis de famille d'accueil. Donc, c'est ça. On va suivre tout simplement le jeune Skander depuis sa tendre enfance lorsque la DPJ a embarqué dans son milieu familial, ses sentiments, puis son parcours de vie et le fait que ça crée des traumatismes, ça crée des situations, des conditions qui ne sont pas idéales, qui font en sorte que le parcours de vie de ces personnes-là est parsemé d'embûches et de plus d'embûches que dans un parcours typique. Donc, ce ne sont pas les conditions idéales pour le développement d'un enfant, pour avoir un adulte qui est en confiance, qui a un travail, qui est hors de la rue. Donc, c'est un petit peu ça que ça dit à l'intérieur de ce livre-là. Je vous avouerais que ça a été comme... Ça a été un début très, 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 très fort. J'ai commencé le livre, je ressentais énormément les émotions. Puis là, je me disais, « Wow, ça va être mon prochain coup de cœur, ça va être... » J'étais quasiment déçue de le lire en fin 2023 parce que j'étais comme, « Mais là, il faut que je le finisse vite parce que peut-être qu'il va falloir que ça soit dans mes tops de l'année. » Mais finalement, ça n'a pas resté, ce sentiment-là. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai l'impression que ça part un petit peu de l'écriture. Je pense que le souffle, c'est un petit peu épuisé que le livre manquait de souffle. Au début, c'était vraiment poignant. J'étais vraiment avec lui, dans ses émotions. Puis éventuellement, on est parti en Algérie avec la personne qui s'occupait de lui, Khadija, à ce moment-là. Puis c'est là que ça a commencé à descendre pour moi. On était plus comme dans l'atmosphère de la rue, dans la criminalité. Puis on dirait que c'est là que j'ai commencé à déploguer. Il n'arrivait pas à me garder avec lui. Puis ce n'est pas parce que je ne trouvais pas ça crédible. Ce n'est pas parce que je ne croyais pas à tout ça. Mais c'est ça. Il y avait comme une distance qui s'est placée à partir de ce moment-là. Donc tout le reste, je l'ai lu. Puis ça se disait relativement bien. J'étais capable de tourner des pages. Mais je n'ai pas réussi à retrouver les émotions, puis ce que je vivais, puis comment j'étais attachée au personnage au début. Donc malheureusement, ça a parti vraiment vite en flèche, puis ça redécendu comme... C'est vraiment un gros triangle par la suite. Donc ça en fait... Je ne suis pas capable de vous en dire vraiment plus que ça. C'est ça. Personnage, finalement, c'est comme un bof. Histoire, c'est quand même quelque chose qu'on connaît. Je ne trouve pas que ça a été nécessairement écrit de manière plus originale qu'un autre. Je ne trouve pas que l'écriture, justement, m'a tenue en haleine ou a favorisé mon appréciation de ce livre-là. Donc, tu sais, si j'essaie de le comparer aux autres, pour l'instant, il serait troisième avant Georgette parce que Georgette, je n'ai pas eu un moment où j'étais comme wow. Tu sais, ce livre-là, ça va être comme la meilleure chose. Tu sais, je pense que c'est un sujet qui est touchant. Je pense que c'est un sujet qui est nécessaire. Il n'y a quand même pas beaucoup de pistes de solutions, même si je ne pense pas que c'est nécessairement ça le but de l'ouvrage. Mais en même temps, c'est quand même un discours qu'on connaît. Donc, tu sais, j'essaie de comprendre c'est quoi le but. Comme c'est sûr que les jeunes qui passent par l'aide sociale, par la DPJ, ils ont des parcours plus recailleux. Ils viennent habituellement de familles qui ne sont pas adéquates, qui ne sont pas idéales. Tu sais, pour être sortis de leur milieu familial, forcément, ça ne va pas. Donc, c'est sûr qu'ils partent avec des conditions qui ne sont pas idéales, qu'ils ne partent pas dans un milieu de vie sain, avec plein d'amour, avec plein de ressources, plein de richesses multiples. Donc, ça, c'est évident. Et la suite, c'est sûr qu'on a vu que malgré un bon potentiel à l'école, malgré un bon vouloir, éventuellement, la vie fait en sorte que les épreuves et tout ça, ça devient difficile, puis qu'il y a certaines situations qui font dériver de l'école, qui font dériver du droit chemin. C'est un peu inévitable. Donc, c'est ça. Ce n'est pas marquant, malheureusement. Donc, ça va aller en troisième place pour le moment, mais je pense que ça risque quand même d'être déclassé par d'autres choses. Ça risque d'être dans le bottom avec Georgette. On y va avec Les Faisards d'anges de Martin Van Warkens. Dans cette histoire-là, on va suivre Jeanne qui va subir un avortement clandestin. Et cet avortement-là va avoir des séquelles sur son corps. Donc, il va avoir une incidence par la suite. Et quatre ans après cet avortement-là, elle va retourner voir un médecin. Puis, ça va avoir un gros enjeu sur sa stérilité. Il semblerait qu'elle serait devenue infertile suite à cette opération-là ou par cause de l'avortement clandestin qui n'était peut-être pas fait dans les règles de l'art. Ça se passe dans les années 70. Je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment d'indicateur temporel où il y en a un, mais il est très, très tard. Ça, je trouve que c'est une lacune pour bien situer on est à quel moment. Puis, parfois, je me demandais si on était dans du back and forth. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aurais préféré que ça soit juste comme clair. Donne-moi une date. Puis, bon, on commence là. Ça me permet de voir où est-ce qu'on s'en va. Puis, lorsque j'ai lu le résumé, j'avais comme l'impression qu'on allait suivre les hauts et les bas de cette protagoniste-là une fois qu'elle sait qu'elle est stérile. Comme comment elle se sent, les colères par rapport au passé et tout ça. Mais c'est pas tant ça. Au final, à la fin, c'est là que j'ai comme réalisé que c'est le parcours d'une vie. C'est les histoires d'amour de Jeanne, les relations amoureuses. Puis, avec ça, l'enjeu de sa fertilité avec ce qui s'est passé au départ puis les incidences que ça a maintenant quatre ans plus tard. Donc, c'est comme un peu particulier parce que la première partie de ce livre-là est avec un gars qui s'appelle Kupkov. Je pense que c'est son nom de famille. Puis, c'est vraiment une première partie difficile. Rapidement, elle nous dit qu'avec ce gars-là, c'était comme la passion, c'est l'amour fou. La manière qu'ils se sont rencontrés, ça paraît que comme c'était pas un gars vraiment sain d'esprit. Ils se sont rencontrés, il est rentré dans un bar, il a garoché un couteau qui est arrivé comme direct dans la table en avant puis elle est tombée en amour avec ce gars-là. Je comprends pas à quel point t'as pas vu que c'était un million de red flags. Y'a rien de romantique à ça, je comprends pas comment tu peux te dire wow, je pense que ça va être le père de mes futurs enfants. Puis comme de fait, tout le long de leur relation, elle arrêtait pas de tomber enceinte mois après mois. Puis, il y a quelqu'un, son beau-père qui lui donnait du poison qui faisait avorter ou qui faisait en sorte qu'elle perdait le fœtus à chaque mois. Puis là, lorsque ça a pas fonctionné, elle est allée voir son beau-père pour se faire avorter. Puis là, il a dit, si ça arrive encore une fois, moi, je t'avorterais plus parce que c'était pas vraiment légal dans ces années-là. Donc, ça va comme réarriver puis c'est son chum qui va s'occuper de ça. Cette scène-là, je vous avouerais, elle est tellement dure comme je sais pas pourquoi c'était nécessaire d'écrire cette scène-là avec autant de violence. Puis c'est quelque chose de très violent qui se passe. C'est horrible comme tu te demandes pourquoi elle fait confiance à son chum qui fasse ça, qui est pas médecin. Puis ils vont faire ça comme à plusieurs reprises. Il manquait de contexte, il manquait de comme comprendre la protagoniste, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Puis au final de tout ça, elle va être fâchée contre plein de personnes, entre autres contre sa mère qui était sage-femme parce qu'elle se disait « Mon Dieu, j'aurais aimé ça que ma mère comprenne que j'étais enceinte puis que j'avais besoin d'aide. » Mais elle n'aura jamais de colère envers son chum, Kupkov, qui va l'avoir obligée à subir ça. Donc j'avais vraiment de la misère à comprendre ce qu'est-ce qu'on voulait me dire dans ce livre-là. Puis elle va terminer sa relation avec lui, elle va rencontrer un autre homme, puis après ça, il va avoir un autre homme dans sa vie, puis là, il va avoir toute cette question de fertilité, elle va découvrir qu'après l'opération, bien, elle semblerait être infertile, puis ça va comme, ça va, elle va vraiment bien le prendre. Je suis comme, si tu veux des inferts qui semblent être son cas à elle, je ne comprends pas comment tu peux le prendre aussi sérénement, je ne comprends pas comment tu ne peux pas être en colère contre ton premier chum qui t'a fait subir toutes ces choses-là, c'est super violent. Toute l'opération aussi qu'on suit dans le premier chapitre, comme quatre ans après les avortements clandestins, c'est super violent, elle se fait traiter comme de la bouette, c'est un objet. Le médecin, il est comme dégradant envers elle, fait que là, j'ai terminé le livre qui se lit quand même ma foi assez rapidement, puis je ne comprenais pas c'était quoi le but de tout ça, pourquoi le début était si violent, si difficile à lire, puis le reste comme doux et un peu insignifiant, il y a comme vraiment deux tons, on ne comprend pas trop l'arc narratif, on ne comprend pas les décisions, on ne comprend pas la protagoniste, donc j'étais comme, je ne comprends pas pourquoi j'ai lu ce livre-là, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu à subir ces scènes-là qui, vont rester à jamais imprégnées dans ma tête, puis je suis quelqu'un qui aime vraiment les livres, qui me font mal, j'ai un seuil de tolérance assez élevé, mais ça, j'étais comme, je ne comprends pas pourquoi je lis ça, fait que, moi, c'est... Là, je me rends compte que je commence à avoir vraiment de la misère à classer des livres au fur et à mesure que je les lis, donc je vais vous faire le top à la fin, mais là, pour l'instant, je trouve que comme, il n'y a pas beaucoup de livres qui se distinguent, ils ont tous comme quelque chose de très moyen, donc je vais garder ça comme ça ainsi, mais ouais, assez déçue de ce que je viens de lire à propos de ce livre-là. L'autre livre que j'ai lu, c'est La colère et l'envie d'Alice Renard. Ce livre-là, lorsque j'ai lu le résumé, il y avait quelque chose qui me titillait, on dit qu'on se suit Isard, dans le résumé, ça dit qu'elle est muette, mais je voudrais que c'est beaucoup plus que ça, probablement une enfant neuro-atypique, et puis, un beau jour, elle va se lier l'amitié avec le voisin qui se nomme Lucien qui a comme 80 ans, il est quand même assez âgé, c'est un monsieur très solitaire, puis il y a quelque chose qui va se passer entre les deux, puis c'est comme deux petites hommes qui vont se faire du bien. Puis lorsque j'avais lu le résumé, il y a quelque chose qui me dérangeait dans la manière que c'était écrit, on dirait que je n'étais pas sûre si on parlait comme d'affection ou si on parlait d'amour. Puis vous savez quoi? Lorsque j'ai lu le livre, c'est exactement ça qui m'a dérangée. Si je retourne un peu en arrière, c'est un livre qui se lit vraiment facilement, il y a comme trois parties, la première et la dernière sont un peu comme épistolaires, c'est comme maman, puis on a ses pensées, papa, ses pensées, maman, papa. Au début, on apprend à découvrir un petit peu l'enfance d'Isard au travers des yeux de ses parents puis toutes les épreuves qu'ils ont eu à subir parce que c'est un enfant qui ne se développait pas comme les autres. Donc éventuellement, les spécialistes, les docteurs, les orthophonistes, les professeurs, ils ont voulu comme investiguer à propos de ça puis ils n'ont comme rien trouvé. Éventuellement, c'était comme un petit peu d'acharnement. puis les parents, ils ont décidé de retirer Isard du système scolaire pour comme l'éduquer à la maison parce que ça ne devait pas fonctionner puis ils n'ont rien trouvé. Donc Isard est resté à la maison avec ses parents avec des atypies, avec un développement hors norme, on n'a pas de diagnostic, donc elle ne parle pas puis il y a certaines choses qu'elle aime mais la communication avec cet enfant-là est assez difficile puis il y a une journée qu'elle va aller chez le voisin parce qu'ils ont une urgence puis c'est comme la seule personne qui peut les aider puis c'est là qu'elle va rencontrer Lucie puis qu'il y a quelque chose qui va se passer entre les deux. Donc, tu sais, au niveau de la forme, moi j'aime beaucoup le forme épistolaire, ça se lit rapidement, j'ai trouvé ça intéressant aussi de découvrir Isard au travers des yeux de ses parents. L'affaire, je crois qu'il aurait été super intéressant qui manque, possiblement, c'est d'être dans la tête d'Isard puis il y a quelques passages on dirait que il manque tellement d'explications que je me sentais un petit peu comme dans un livre réalisme magique dans le sens qu'il va avoir une évolution à Isard, à son développement assez rapidement autour du jeune adulte, je pense comme 16-20 ans puis c'est comme un petit peu inexplicable puis c'est un petit peu comme un conte de fées pour moi parce que je ne peux pas comprendre que du jour au lendemain il y ait des changements aussi drastiques puis tu sais c'est quand même assez particulier un enfant qui a la possibilité de parler mais qui ne parle pas donc il n'y a comme pas d'explication à tout ça puis je n'étais vraiment pas satisfaite de la manière que ça évolue je voulais plusieurs réponses il n'y en avait pas pour travailler avec des enfants comme c'était pas réaliste pour moi donc l'évolution d'Isard ça c'est quelque chose qui m'a dérangée puis comme je vous disais la relation entre Lucien puis Isard ça aussi c'est vraiment un autre élément qui m'a dérangée comme dans le résumé c'est vraiment écrit de la manière que c'est de l'amour entre eux puis il n'y a pas de rien d'explicite comme quoi il y aurait une relation charnelle qui aurait eu des gestes ou des comportements inappropriés mais c'est vraiment dans les mots utilisés c'est vraiment dans la narration dans la manière qu'on nous raconte leur histoire puis leur affection j'aurais aimé ça qu'on parle d'affection j'aurais aimé ça qu'on parle de protection mais il y a vraiment comme le mot amour utilisé vous auriez enlevé le fait que c'est une jeune fille de 13 ans puis lui un homme de 80 puis j'aurais lu comme j'aurais cru que c'est une histoire d'amour entre deux personnes de même âge les mots utilisés à un moment il parle d'Isa puis il dit qui suis-je pour elle un amoureux puis j'étais comme non, 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 non non tu sais c'est tout le temps ça comme il parle de relations fusionnelles ça me dérange vraiment j'ai eu un malaise constant à lire comment leur relation est expliquée j'aurais voulu sentir la protection d'un homme qui est un peu comme un grand-père pour elle j'aurais voulu comprendre j'étais là pour ça pour une belle histoire de protection puis que sa manière d'être à lui permet à Isard d'évoluer puis qu'il se comprenne au-delà des mots puis que ça fait en sorte qu'il évolue mais j'avais un malaise constant donc pour ça j'ai vraiment pas aimé ça vraiment pas donc c'est encore une fois comme il y avait des éléments pour me plaire mais je trouve que ça a été mal exécuté puis c'est ça c'est pas de l'amour mais tu sais oui il y a une sorte d'affection mais c'est ça j'aurais aimé que ça soit de l'affection et non d'écrit comme de l'amour j'aime pas comment c'est écrit ça me donne froid dans le dos c'est non pour moi donc encore une fois c'est comme une lecture en dents de scie il y a des éléments que j'ai aimés mais il y a des éléments très forts que je n'ai pas aimés à toutes les années c'est la même chose c'est bien compliqué d'avoir accès à certains titres nominés pour les rendez-vous du premier roman section hors Canada et donc on roche un petit peu pour tous les terminer avant la date du vote et pour moi cette année compte tenu que je retournais au travail en janvier j'essayais aussi d'y aller rapidement pour lire les titres avant le retour au travail il me restait deux titres à lire avant le 8 janvier on a eu une rencontre le 8 janvier et je suis partie avec Bombay et il me restait aussi l'allègement des vernis du vernis l'allègement des vernis je crois je vais vous faire un petit divulgacheur j'ai abandonné Bombay en fait juste avant qu'on parte il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il l'avait lu et terminé mais que ça prend beaucoup de temps à placer les divers personnages puis à bien comprendre l'univers et tout ça le contexte et j'ai lu comme 36 pages je venais de recommencer le travail puis j'étais comme ça ne le fera pas c'est pas comme ça me donne pas envie de tourner les pages c'est un rythme très lent l'écriture est pas comme addictive particulièrement donc tu sais je comprends que vers la fin ça risque de tout se mettre en place et de fonctionner mais je me voyais pas lire ça en ce moment j'avais envie de lire pour le plaisir j'avais envie de lire pour moi puis j'avais tellement peu de temps pour lire et tellement peu de cerveau que ça n'a pas fonctionné et je n'ai pas non plus tenté l'allègement des vernis parce que c'est celui qui me tentait le moins puis il y a eu une cancellation aussi une de nos rencontres annulées donc je ne l'ai pas en main il n'y a pas moyen pour moi de le louer nulle part non plus donc bon cette vidéo va se terminer à 6 titres sur 8 habituellement j'essaie de forcer la note de tout lire particulièrement les québécois les hors canada ça me dérange habituellement un peu moins surtout que cette année à chaque fois que je finissais un titre j'étais comme déçue ils étaient tous comme bof puis là c'est ça c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase donc je me suis dit ben ça ne vaut pas la peine de continuer peut-être qu'il y en a un des deux qui aurait été un gros coup de coeur ben probablement pas lui tu sais moi lorsque ça commence comme ça c'est rare que ça réussit à se tailler une place vers la fin l'allègement des vernis c'est un sujet sur l'art et tout ça donc je ne pense pas non plus que ça va me parler si je vous fais un petit top parce que j'ai vraiment de la misère à les classer mais je pense que les deux qui se sont démarqués je pense qu'en premier ça va être je me souviens de Falunja et en deuxième Tumeur et Tutu ce qui est vraiment dommage avec Tumeur et Tutu c'est que on dirait que je perds à toutes les fois l'essence de ce livre-là il y a vraiment eu un gros impact lorsque je l'ai terminé mais après ça comme trois semaines après je ne pouvais même pas en parler je me souvenais juste que ça avait eu un gros impact mais comme je ne pouvais pas dire plus que ça donc c'est ça ma petite déception parce que j'ai beaucoup aimé ces livres-là qui n'auraient pas du temps me plaire sur papier au niveau théorique donc voilà je termine cette vidéo ainsi avec une petite fin en queue de poisson ça termine rondement sur ce je ne peux pas vraiment vous faire de résumé de toute façon je vous en avais parlé avant mais c'est son suvétive qui s'en va à Bombay dans son pays natal puis elle va rejoindre Alva je ne me suis même plus saisie de elle un il il rejoint son meilleur ami oui Lénine je me souviens il chef puis on va être vraiment dans le climat politique dans ce qui se passe dans son pays sous tension avec des affrontements entre hindous, musulmans riches, pauvres partisans des traditions et du progrès c'est celui qui avait la meilleure note lorsque j'ai fait le tour mais malheureusement ça ne fonctionnera pas pour moi sur ce si vous avez suivi ce sont les critiques des commentaires n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo n'hésitez pas à me dire aussi si vous en avez lu de la sélection ou s'il y en a qui vous intéresse je publie une vidéo le samedi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous inscrire à ma chaîne et sur ce je vous souhaite de bonnes lectures je vous souhaite